hey salut tout le monde bienvenue sur l'épisode 5 de stray j'espère que vous allez bien moi ça va nickel écoutez alors on s'était arrêté au carnet et on doit aller à la plus haute tour pour déposer un émetteur donc on va aller le déposer et en même temps il faudra s'échapper des urcs des urcs je sais pas comment ça se prononce enfin voilà alors on y va c'est parti mon kiki pourquoi vous avez fermé la fenêtre monsieur monsieur comment je fais maintenant pour autant d'en arrière il faut aller là dedans il n'y a plus autour ah oui là bas les toits alors 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 regardez il y a une petite flèche au panne d'interdiction alors en effet il y a des heures que là bas je sais pas si vous avez vu c'est quoi déjà pour courir c'est hard je dois aller où ok alors soit que je suis aveugle ouais je suis aveugle ok ensuite 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 voilà on est en train de se rappeler la vie est pleine de néons ça n'a pas toujours été le cas des plafonds énergétiques stricts avaient été établis surtout dans les toits mais les gens ne supportaient plus d'être dans le noir en permanence un jour quelqu'un allumé des lampes arc-en-ciel des panneaux néons sur toute sa maison cette personne a été arrêté et on ne l'a jamais revu mais les gens ont senti une note d'espoir et peu après ils se sont mis à placer des lampes partout sur leur maison la répression s'est retrouvée en plus pour les gens c'était une façon de recevoir de la couleur comme dans l'extérieur je crois que c'était utile ah ouais il est là s'il vous plaît ensuite je pense que je peux faire ça non ah attends on va utiliser la poudre oula il est bon là yes je suis très bourré oh la vache putain mais ils ont faim ces machins c'est pas un moyen pour les... oh si allez rentrez tous ah 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 j'ai bien fait pour vous j'ai bien fait pour vous alors allez go 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 tac 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 c'est quoi cette substance visqueuse là c'est comment pas ces machins qui font ça oh c'est dégueulasse qu'il est mais ils sont tous lunaires hein on peut les entendre là quand même aller où la tour regardez genre d'étoile là bizarre ça fait un cercle c'est bizarre après c'est vrai qu'ils ont mis des trucs est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut se rappeler regardez c'est des genres de cocons je pense que c'est comme ça qu'ils font leur petit alors là oh je suis désolé j'ai l'impression que c'est trop beau tu vois attendez ah ou pas j'espère que je vais pas avoir une surprise alors c'est bon oh j'aime pas ça du tout franchement ça fait peur ah ouais ok ils sont là mais wesh je vais où moi je vais où oh merde 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 dégâchez je suis sympa moi attendez attendez c'est par là alors là à mon avis j'ai dû faire des choses mais avant ça on va se rappeler ça Neko Corp c'est eux qui traitaient les déchets les déchets venus des étages supérieurs ont débordé dans les taudis ils ont tenté de développer une bactérie pour tous les soudes après la disparition des humains la bactérie a muté elle a évolué et mangé bien davantage que les déchets et maintenant on a les heures qui ont ah du coup les heures qui sont issues de déchets c'est spécial là je pense que si je les ouvre il faudrait que j'aille de l'autre côté vite 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 c'est bon c'est pour ça qu'en fait ils ont faim parce que comme ils bouffaient des déchets ils pensent que nous on est des déchets c'est spécial oh mince je fais n'importe quoi vraiment allez allez monte alors ensuite attends mais je suis con est-ce qu'on peut faire non c'est dommage en fait je pensais qu'on pouvait aller sur la couture et marcher en équilibre on se dit je pirate ça va pas aller c'est qu'on peut aller sur la couture c'est qu'on peut aller sur la couture c'est pas de patrieux oh vite 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 dégagé ok 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 mais je crois qu'ils sont pas contents comment je peux faire comment je peux faire comment je peux faire t'as pas s' Moto t'as pas s'est passé c'est pas toujours oh t'as passé t'as passé t'as passé t'as passé t'es moins la porte t'as pas te la t'as passé t'es encore Vous ne pouvez pas nous avoir hein, vous avez eu sonne hein, hein, manque d'autres jours. Ok. Alors ? C'est ici, place la radio sur cette antenne. Alors, hop, j'ai des objets. Qu'est-ce que c'est magnifique ? Par contre, c'est un peu long, non ? Alors, alors ? Ok. Bon, bah on a refusé notre mission. Regarde, cette vue, c'est très beau ici. Ça me revient. La ville. Elle devait servir d'abri. On dirait des étoiles, mais ce ne sont que des lumières qui jalonnent les toits et mythiques ici. L'humanité a construit cette coquille pour se protéger contre les serreurs, mais en contrepartie plus personne ne peut sortir. Les serreurs peuvent dévaster totalement arides, invivables et dangereux. Mais vous voyez tout à l'heure en parler. Bon, je voulais parler, mais ma compagnie en parole, c'est pas grave. Mais si c'est de là que tu viens, ça veut dire que c'est à nouveau possible. Et je n'avais pas seulement promis d'aller dans l'extérieur, j'avais aussi promis d'ouvrir la ville. Je ne comprends toujours pas pourquoi certains souvenirs reviennent de porte. Mais je suis certain que c'est ma raison d'exister, je dois ouvrir la ville. Allez, retournons voir Momo. Maintenant qu'on a branché la radio, on devrait pouvoir trouver de l'œil. Oui, du coup, je disais, ouais, t'allons regarder, on parlait des étoiles et puis enfin quoi, on a la réponse. Ce sont juste des lumières que les anciens ont mis. Au revoir, la tour. Au revoir, les zurks. Les zurks, zurks. Enfin voilà quoi. Les zurks. Parti ! Parti 2 ! Petite aderreur, si tu lis ça, c'est que tu es encore en vie. Excellent ! J'ai emmené du matériau au bas pour profiter de leur antenne. Viens m'y retrouver. Je me califonnais, mais le copain ouvre est assez simple, c'est... Euh... Il est assez simple, je crois qu'il ne connait pas la définition de simple. Non mais, salut, qui retient ça comme code ? Moi, je ne peux pas le retient. Oui, oui ! Attention, ici c'est Blacas, on se retrouve au bar. Oh, bah tu l'ouvres, hein ! Moi, je ne fais pas, hein ! Tu te démerdes ! Non, non, c'est ça de finir, mais... Non, non, c'est ça de finir, mais... Non, non, non... Est-ce qu'on a autre chose à visiter ? Ah, c'est bon, il est arrivé. Eh, il ne nous attend pas, ouais. Ah, j'allais dire, attends, quand même, il s'est souvient du con, parce qu'on a pas l'air con, là ! Mais c'est un robot ! Alors, le bar, je ne sais pas qui il est. Il est où ce fameux bar ? Bon, il doit être en bas, je pense. Ah, bah, tu vois ! Eh, les boules de poil ! Viens voir, j'ai réussi à capturer un signal ! C'est pas bien, mamou, tu pousses les gens, c'est pas bien ! Oh la ! Voilà, voyons si je peux faire un chose, ce truc-là ! J'ai failli l'avoir ! Allo, quelqu'un m'entends ? Allo ? Oui, on t'entend. On vient de Dito-Di. On cherche une sortie et... Attends, c'est toi ça ? Oh non, pas lui. Putain. Zbal... Zbal... Un, deux, trois. Zbaltazar ! Momo ? Pssst ! Je... C'est incroyable, je suis trop contente attendre le son de ta voix. Où es-tu ? Les autres vont bien ? Oui, Pichy, ils vont bien. On a trouvé comment monter. Allo, tu m'entends toujours ? Il faut passer par les égouts pour nous retrouver. Très dangereux, Pichyre, partout. Les égouts ? Comment ça ? Allo ? Bon sang, on a perdu le signe avant. Je crois pas à Zbaltazar et en vie. Avec les autres, ils ont réussi à remonter par les égouts. Les égouts sont les autorités les plus dangereux des Tito-Di. Mais si la... la fée, il devait y avoir un moyen. Qu'est-ce qu'il a ? On ne passerait jamais par les égouts, ça fait ces deux urs. Il ne ferait que moucher de vous et surtout de toi mon petit. Beaucoup ont déjà tenté leur chance, ça finait toujours bien. Et puis c'est pas mes oignons. Attendez, j'ai une question. Comment un robot... Comment un robot... Comment un robot peut-il boire alors que c'est un robot ? On est d'accord, ça veut faire un coup d'artuit. Comment explique ? Comment explique ? Alors... Sémus... Superdoc était un grand scientifique. Il travaillait sur une nouvelle arme pour combattre les urgs. Il y a quelques années, il était testé cet appareil et il n'est jamais revenu. Et puis Sémus n'est plus jamais été le même. Bah je comprends hein. N'écoute pas Sémus, il a aussi peur que moi. C'est tout. Si Doc a fabriqué une arme, c'est notre moyen de joindre les histérioristes. Dans son carnet, Doc évoque un va beau secret à plusieurs reprises. C'est sans doute l'endroit où il l'a construit. Il y a peut-être un indice dans l'appartement de Sémus. Allez, suis-moi. Bon, voilà les gens. C'était le cinquième épisode de Stray. J'espère que ça vous a plu. On va s'arrêter là. Dans le prochain épisode, on va aller suivre Momo. Momo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à laisser un pouce bleu. Et surtout, n'hésitez pas à aller en description, à laisser une petite cagnotte pour nous aider à soutenir sur Ichi. Donc si vous voulez faire des petits dons, voilà quoi. C'est comme vous voulez. Vous êtes libres. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, une agréable nuit, je sais pas. Et à bientôt. Allez, à tchous. Sous-titrage ST' 501